L'amour sur internet, ça marche, y compris pour les loutres. Mais oui, la preuve avec l'histoire d'Haris, petite loutre cendrée qui vit dans un parc animalier anglais. Il y a quelques semaines, Harris, qui est un mâle, s'est retrouvé bien seul après la mort de sa compagne, complètement perdue selon ses soigneurs. Alors, ils ont lancé un site internet baptisé Fishing for Love, la pêche à l'amour, afin de trouver une nouvelle compagne pour Harris sur son site. Harris se décrit un peu comme Louis Amar, très attentif, j'aime les câlins, je sais très bien écouter, dit la loutre. Et ça a matché, le monde raconte que la petite annonce a séduit une loutre qui vit dans un autre zoo anglais, à 600 kilomètres de là, elle s'appelle Pumpkin, elle aussi est veuve. Il a failli organiser une rencontre, chez les loutres c'est la femelle qui domine, alors Harris s'est rendu chez Pumpkin. Comment ça chez les loutres ? C'est très tendancieux ce qu'il vient de dire. Très tendancieux Charles. Je laisse chacun juger, en tout cas le premier rendez-vous, la première date s'est très bien passée, et même conclue par un baiser sur la truffe, depuis Harris a emménagé chez Pumpkin et les deux loutres passent leur journée collés serrés, en attendant, qui sait, des petits loutrons. Oui, on s'aime Charles, oui, on s'aime. C'est tellement beau Louise, merci d'avoir partagé votre histoire avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada